Salut, c'est Garance Marillier pour Retout Cinéma. Garance Marillier, bonjour. On est très heureuse de te recevoir ici à l'occasion de cette 74e Palme d'Or du Festival de Cannes, une récompense décernée à Julia Ducournoux pour son œuvre Titane, dont je ne saurais décrire l'immensité dans laquelle tu incarnes Justine. Quelle a été ta réaction quand tu as appris la nouvelle ? J'étais super émue, super contente évidemment pour le film, pour Julia, pour toute l'équipe. Aujourd'hui encore, je ne réalise pas trop. Tous les latins, je me réveille et je me dis « putain, la Palme ! » Ce n'est pas comme si on avait eu un bête de prix, c'est la Palme. Donc à chaque fois, ça me sert le cœur, c'est ouf. Pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance de voir Titane, est-ce que tu peux me raconter son histoire et le rôle que tu lui joues ? C'est l'histoire d'une serial killeuse qui va être recherchée et qui va croiser le chemin d'un pompier qui a perdu son fils dix ans. Tu as été à la montée des marches de Titane, ça s'est passé comment ? Tu m'as dit tout à l'heure que tu avais aussi un tournage. Oui, en fait, je tourne en même temps. Du coup, j'ai fait l'aller-retour pour être là, pour soutenir Julia, parce que c'est quand même une histoire aussi particulière qu'on a ensemble. C'est qu'il y a dix ans, on est venu pour la première fois à Cannes pour son film de fin d'études, en tout cas de sortie de Fémis, qui s'appelait Junior. Dix ans après, on se retrouve là sur les marches, et en plus avec la Palme d'Or. Oui, c'est exactement ce que tu racontes sur ton compte Instagram. Tu dis « il y a dix ans, nous venions pour la première fois à Cannes pour Junior, il y a cinq ans pour Grave, et aujourd'hui, trois points de suspension, comme si les mots te manquaient. » Comment cette aventure avec Julia, elle a commencé ? Elle a commencé, du coup, il y a plus de dix ans, quand j'ai passé mon premier casting pour Junior. Et voilà, en fait, on s'est trouvés, je pense, on s'est connus. Moi, j'avais douze ans, elle, elle en avait vingt-six. Il y avait un truc de miroir un peu, enfin, très fort. Et moi, ça a été une sorte de mentor, d'alter-ego, et aujourd'hui, quelqu'un qui fait partie de mon cercle très proche. Donc voilà, on a évolué ensemble, et c'est ça qui est beau, et c'est aussi ça qui fait ma présence dans le système. C'est un peu un clin d'œil à tout ce qu'on a fait ensemble depuis, parce qu'il y a eu aussi le manche en 2011. C'est déjà notre quatrième film ensemble. Et alors, comment ça se passe, justement, la direction d'acteur avec Julia ? Est-ce que tu sens une différence ou au moins une forme d'évolution entre Junior, Manche, Grave et Titan ? C'est marrant parce que maintenant, c'est presque un spectacle de voir Julia diriger, parce qu'elle a un truc, c'est quelqu'un qui s'est très bien fédéré, une équipe. Enfin, elle donne un rôle à tout le monde, et de la même, presque de la même échelle, quoi. Mais elle arrive à obtenir le meilleur de chacun, et à pousser tout le monde à son maximum. Sur Titan, le premier jour, en fait, on a commencé par le long plan séquence dans le salon de tuning, et on a eu un jour de répétition et un jour de tournage pour cette scène, ce qui est énorme. Enfin, normalement, tu n'as jamais un jour de répète pour des scènes, quoi. C'était une scène avec 300 figurants, et avant, elle a fait un speech en disant, voilà, vous êtes tous là aujourd'hui. Il faut savoir que s'il y en a un qui fait de la merde, on sera obligé de tout reprendre. Donc, chaque personne sur ce plateau, l'actrice principale, comme le technicien, comme vous, le figurant, vous avez tous le même rôle et la même importance, et on va réussir à rentrer cette journée, quoi. Et donc, forcément, ça met tout le monde dans une énergie, où d'un coup, on est ensemble, quoi. Au-delà de ça, c'est quelqu'un de très précis, qui sait ce qu'elle veut, qui dirige beaucoup sur le corps. Donc, ça peut être déroutant, je pense, mais en même temps, c'est quelque chose de super agréable, parce que tu te sens vraiment, pas guidé, mais en tout cas, guidé, tu vois, dans quelque chose, elle est toujours avec toi. Ça a évolué, et en même temps, c'est toujours sur le même fil rouge que depuis Junior. Donc, Grave, Ad Vitam, Madame Claude, Pompéi, Titane, qu'as-tu en commun avec tes personnages ? Comment tu les acceptes, tes scénarios ? Bah, justement, ils n'ont rien en commun. C'est ça qui, moi, m'intéresse, c'est que j'ai envie d'être dans une aucune case, et que c'est ça qui m'intéresse, c'est d'être caméléon, et en même temps, d'y trouver toujours mon compte, parce que quand j'accepte un rôle, évidemment, il y a une part de stratégie pour construire quelque chose au long terme, mais qui est de jamais refaire la même chose, pas le même rôle, pas forcément le même genre, et en même temps, c'est toujours des rôles qui vont m'apporter quelque chose de moi, je ne sais pas, ma palette un peu de technique, ou en tout cas, même, tu vois, d'intensité émotionnelle et tout, j'y trouve toujours un intérêt, un challenge, en tout cas. Est-ce qu'il y a des propositions de rôle que tu rêverais, ou une direction dans laquelle t'aimerais évoluer ? Franchement, il y en a plein. Moi, c'est tellement ma passion de jouer que je ne m'en lasserai jamais, tu vois, j'aimerais autant jouer dans un film super naturaliste, qui me demande d'être au plus proche de mes émotions, que de jouer dans un Marvel, tu vois. Enfin, plus je me nourris, plus je suis rassasiée, je ne sais pas comment on dit. Épanouie. Ouais. Qu'est-ce que tu aurais à dire à l'enfant que tu étais ? De continuer à être curieuse et de continuer de nourrir son travail et de jamais être fainéante.